Vous voyez pour l'exemple ce mouvement que je viens de faire, c'est moi qui l'ai créé. Alors après ça, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un petit film et j'ai réfléchi. Je m'appelle Charlotte Passelier, je viens de France, de Haute-Savoie. J'ai fait beaucoup d'animations en village vacances, animations adultes, et on faisait des petits spectacles d'animateurs que je trouvais cool. À un moment donné, je me suis dit que ça serait cool d'écrire mon spectacle pour éviter de jouer les textes des autres. Donc je suis montée à Paris et j'ai fait l'école du One Man Show. Pendant deux ans, j'ai écrit mon spectacle, j'ai appris toutes les techniques d'écriture et tout ça. Et puis voilà où j'en suis. En fait, j'ai écrit plusieurs sketchs sans essayer de faire un spectacle, enfin dans le but de faire un spectacle, mais sans essayer de les lier forcément les uns avec les autres. Et le titre, en gros, on l'a choisi parce qu'on s'est rendu compte que c'était le thème global des sketchs. C'était ce qui réunissait un peu plus tous les sketchs. Alors oui, je me suis préparée différemment parce que c'est... Déjà, c'est un public d'ado. Et en plus de ça, il y a la barrière de la langue. Donc je me suis dit que le but, c'était quand même qu'ils comprennent le plus de choses possibles. Et j'ai rajouté des petits trucs. Et au final, hier, quand j'ai joué, j'ai fait beaucoup plus d'impro que de textes à proprement parler. Donc c'était cool. Je te promets qu'ici, on ne se lève pas marcher sur les raquettes. On va te vider les poches, les touristes ont les raclettes. Si tu veux tester de nous piquer nos belles tomes, j'appelle mon frère ou mon père. Ah merde, c'est la même personne. Ben les Loukoum. C'est une nouvelle ville que je découvre, avec une nouvelle population. C'est très cool. Et tout le monde est prêt à aider. Ça fait plaisir. Un grand merci à Jean-Michel et à toute l'équipe qui m'a accueillie. C'était génial. J'ai passé un moment trop cool. Merci beaucoup.